Allez, c'est parti, la concurrence Docker, la concurrence Docker a été, c'est le sujet à la mode, je m'attendais un peu à ce résultat, c'est pas grave. Je vous fais un tour d'horizon rapide, donc moi je suis Christophe Prugo, je suis avant-monde fusion middleware chez Oracle, ma spécialité, au-delà de tous les produits, ça fait 15 ans que je suis chez Oracle, ma spécialité en tant qu'expert aujourd'hui, elle est plutôt tournée sur les data grids, je ne sais pas si vous connaissez ses offres, Oracle Cohérence, des concurrences, JBoss InfiniSpan, vous avez vu un Redis, etc. Voilà, Cohérence est leader de son marché. Aujourd'hui l'idée c'est de vous faire un tour rapide d'horizon, finalement de ce qu'on a mis en place chez Oracle au niveau du cloud, et pourquoi ça va faciliter une démarche DevOps. Vous allez voir beaucoup de démos, je passe des slides très rapidement au début pour vous montrer un petit peu un tour d'horizon sur le changement qui se fait aujourd'hui chez Oracle, un changement énorme, vous allez pouvoir le mesurer. Vous percevez sûrement Oracle comme un mastodonte, vous allez vous apercevoir qu'on est en train de lui couper les pattes, de lui faire suivre une cure d'amaigrissement assez violente. Donc on sort un service cloud tous les mois. Aujourd'hui on va en avoir 30, à la fin de l'année on en aura 150. On peut voir, on va sortir des services cloud pour développer des applis, de la database, du NoSQL, du Java, alors du Java II, principalement reposant sur du Weblo, donc le serveur Oracle, mais on va sortir aussi des microservices, Node.js, ou sur du Tomcat Embedded, etc. Un service cloud sur le mobile, un service développeur pour les développeurs, et AppBuilder, ça va être un service qui permettra de construire des applications web online, alors des applications assez simples initialement, vous voyez ça comme un L4G, finalement, qui permet de développer des applications sur le cloud. On a plein de services qui sont orientés intégration. Vous savez que les grosses problématiques des clients, à partir du moment où vous commencez à mettre en place une infracloud, ça va être principalement d'intégrer l'infracloud avec l'infrastructure locale, qui est pour nous, on l'appelle on-premise, vous entendez ce terme. Donc on va avoir du messaging cloud service, derrière c'est du GMS, on va avoir de l'intégration, d'accord, c'est pour faire de l'intégration de web service, donc un web service qui appelle le cloud, et qui mixte le résultat d'un autre web service appelant un service chez le client, sur un ERP. On va avoir de la data integration, je vais sniffer de la database, donc toutes les modifs d'une database sur le cloud, pour envoyer les modifications sur la database chez le client. Du process, ça va être du BPM. Internet of Things, on va capturer des tonnes de messages venant de l'internet des objets, et derrière on va avoir un moteur de complexe event processing, la gestion des identités. Et pour les métiers, c'est-à-dire qu'on va arrêter de s'adresser qu'aux TECOS. Alors ça, c'est un gros changement chez Oracle. On va proposer plein de services, documents, un drug box d'entreprise, de la BI, du session networking, etc. Des tonnes de services pour les métiers. Pour les analyses de données, big data évidemment, du sol au plafond. Donc tout ça pour vous dire, ok, on a fait le tour très rapidement, quelques grandes idées à retenir, parce que principalement ce que je vais vous faire, c'est des démos. A la fin de l'année, il y aura plus de 100 services cloud différents. Ok. Beaucoup de services seront pour les métiers. Avant, on n'allait voir que les TEC. Oracle, on allait voir les TEC, on allait voir les DBA. Ok. Tous les trois mois, minimum, il y a des nouvelles fonctionnalités. On crée les services from scratch. Oracle, on ne prend pas forcément le produit interne pour créer le service cloud. Si je prends par exemple Messaging Cloud Service, derrière, ce n'est pas du Webflow JMS, c'est du Apache MQ. Ok. On utilise plein de produits open source. C'est assez incroyable. Donc derrière, on va trouver, là je vous présentais un service tout à l'heure, Application Cloud Service, c'est du Docker. On utilise toutes les technos en interne qui sont modernes, Docker, OpenStack, Shift. Beaucoup de promotions commerciales, évidemment. Donc là, c'est pour vous donner la mesure de ce qu'on fait. On va permettre à des clients d'utiliser leur licence interne pour les mettre sur le cloud. On va permettre à des clients d'utiliser des frais de support. Vous savez que chez Oracle, probablement, les offres commerciales, il y a du support à payer. On va leur permettre de prendre ce support et de le transformer en offre cloud. On va trouver un petit peu d'IAS, chez Oracle, mais ça sera du IAS au service du PAS ou du SAS. D'accord ? Etc, etc. Un axe majeur principal à retenir, la compatibilité on-premise, donc local chez le client cloud. C'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment, en fait, le fait qu'on ait un service cloud, à la fois database, Java, etc., ne change rien dans la manière de travailler. Alors ça, c'est un axe sur lequel on a beaucoup travaillé. Même logiciel, même compétence, mêmes outils. Donc vous allez voir, finalement, si je possède un service cloud, je suis capable de me connecter sur le service comme route. D'accord ? Si je veux le péter, je le pète. Je peux tout faire. Et le deuxième axe majeur, c'est qu'une fois qu'on aura créé tous ces services, tout réécrit from scratch, d'accord ? On les prendra et on les mettra chez les clients, sous forme d'appliance. Donc ça, c'est annoncé. Ça s'appellera la private cloud machine. Une fois que j'aurai un service, Java, un service aujourd'hui qui tourne parfaitement depuis plus d'un an, bientôt, je vais avoir la private cloud machine qui me permet d'avoir l'infrastructure cloud publique d'Oracle à domicile chez moi sur une machine, sur une appliance. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Vous voyez beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Alors, tour d'horizon de DevOps avec Oracle. Un, déjà, on fait du DevOps finalement que depuis qu'on s'est mis sur le cloud. Donc on va, je vais avoir une position assez modeste. Ça fait un an, un an et demi qu'on s'intéresse au sujet. On va surtout travailler des sujets, voilà, fourniture d'environnement complet de développement avec des technologies DevOps populaires. Vous avez vu Git, voilà, Hudson. OK, ça, ça va être développeur cloud service. Développeur cloud service, c'est un service qui n'est même pas facturé. C'est un service qui est embedded. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez acheté un service, data base de service, vous avez ce service-là gratuitement. Donc c'est même pas un service facturé. La gestion d'environnement simplifié, c'est ça que je vais vous montrer. Donc le provisionning, le patching, le sauvegarde, la restauration rapide. Et enfin, dans l'esprit DevOps, le monitoring hybride. C'est-à-dire, je gère en interne toutes mes infras, j'ai mis une appli sur le cloud, mais j'en ai encore 90% en local, et je vois de manière unifiée, d'accord, le monitoring, les performances à la fois de mes applis internes et celles qui sont sur le cloud. Donc ça, ça veut dire quoi technologiquement ? On va fournir des technos de passerelle, d'accord, entre les infras du client et le cloud, sous forme, principalement, vous allez le voir, de tunnels SSH. Donc des tunnels sécurisés, avec les publics, les privés, d'accord, qui vont permettre de se voir l'un et l'autre. Et dans les deux sens, c'est-à-dire, l'infra du client verra une connexion sécurisée directement sur le cloud Oracle, et à l'inverse, on permettra aussi, avec des technos d'agents, d'avoir des connexions sécurisées depuis le cloud sur l'interne. Imaginez, d'accord, j'ai un process qui tourne sur le cloud, j'ai besoin d'appeler un service sur le cloud, il est public, ce n'est pas un problème, mais si j'appelle un service qui pointe sur un ERP privé, il n'est pas exposé de manière publique. Et je ne vais pas avoir à l'exposer, je vais utiliser cette technos d'agents, ce qui va me permettre au cloud Oracle d'appeler mon service de manière sécurisée, chez moi. Donc vous voyez, un petit peu ces démarches qu'on est en train de faire. Développeur cloud service, je vais passer super vite, si vous avez vu la presse sur Git, d'accord, vous allez tout reconnaître. Donc vous allez voir, on va fournir du source code management, c'est du Git, un build server, c'est de l'Hodson, un wiki, d'accord, et des trackings, des merges de branches, d'accord, donc tout ce que vous avez vu sur GitHub, vous allez le trouver là, d'accord, mais c'est uniquement sur le cloud, ce n'est pas un service qu'on va vendre pour concurrencer quoi que ce soit, puisque c'est un service embedded qui est fourni gratuitement pour les autres services. Et les builds, bien évidemment, vont permettre de déployer automatiquement sur les infraclots d'oracle. Si on regarde un petit peu, si je me connecte sur développeur cloud service, voilà, j'y suis, ok. Donc là, j'ai mon développeur cloud service home. Vous voyez que je me suis mis sur une appli, donc je peux gérer des tonnes d'applis. La première chose que je vois, effectivement, j'ai mon repository Git, j'ai mon repository Maven, ok. Si je prends ici mon Eclipse, d'accord, j'ai un plugin cloud, Oracle, qui pointe sur développeur cloud service, où je vois justement, ici, mon appli BasicWebApp. Alors, je suis connecté sur le réseau, je vais prier, je suis connecté sur le réseau sur mon téléphone, parce que le Wi-Fi, ici, ne laisse pas passer les connexions SSH. Ok. Mind, je regarde les tracks, voilà. On voit, par exemple, ici, j'ai une issue qui a été créée. Je la vois ici. Ok. Donc, si c'est une petite modif, voilà. Allez, très vite. On va mettre... V31, tiens, allez. Ouf. Ok, je suis dans mon appli. Team, commit, vous connaissez ça. V31, commit on push. Oups. Voilà, c'est parti. Donc, finalement, je suis totalement intégré avec cet environnement-là. Je vais pousser ma modification sur le repository de développeurs cloud service. Et finalement, on va se retrouver un petit peu dans la même... Tout ce que vous a été montré sur Git, voilà, c'est fourni, mais encore une fois, c'est fourni pour les autres services Oracle, principalement. Alors, voilà, avec la connexion réseau que j'ai, ça va peut-être prendre un peu de temps. Toujours est-il, tout à l'heure, voilà, 49 secondes. Vous voyez, ici. Ok, donc j'ai fait mon build, j'ai poussé. Ok. Je vais pouvoir aller voir le code. Je vais pouvoir regarder qu'est-ce qui a bougé. D'accord ? Quels sont les éléments qui ont bougé, etc., etc. Ok. Si je regarde les tâches que j'ai créées, donc là, je vais essayer à des issues, j'ai détecté un bug, comme ça a parlé, je vais le retrouver exactement de la même façon, ici, dans Eclipse. Là, je vais, hop, le push. Ok. Donc, je vais retrouver ma tâche, ici, que je vais pouvoir fixer. D'accord ? Resolve. Voilà, fixer. Summit. Ok. Donc, je vais avoir un environnement classique, Eclipse intégré, et je vais gérer, voilà, tout ce qu'on vous a parlé, tout ce dont on vous a parlé ce matin. Je vais avoir du build. Ça veut dire qu'automatiquement, finalement, mon build maven, au niveau d'Eclipse, ici, si je fais mon build, d'accord ? Donc, si je vais sur maven, voilà, allez maven, renase, Ouf. Un petit package, voilà. Il va me créer mon war, ici. Ok. On voit que, quand j'ai déployé, j'ai eu un build automatique. Vous voyez, à 49 secondes. C'est-à-dire que, j'ai créé un build automatique maven, dès que je publie une nouvelle version de mon code, automatiquement, j'ai un build. D'accord ? Donc là, je vais pouvoir mettre tout ce que je veux comme script. Je vais avoir des scripts en build, du maven, du gradle, etc. Je vais déclarer des connexions de déploiement sur le cloud Oracle. Donc, vous voyez ici, j'ai une connexion sur Java Cloud Service. Automatiquement, il va me déployer l'appli sur Java Cloud Service. Un wiki pour la collaboration d'équipe. Ok. Donc, je vais créer mes pages, suivre mes problèmes. Du merge request, il vous en a parlé. Je fais une branche, je corrige un problème, je merge, je suis, je discute les problèmes avec tout le monde. Ok. Et de l'administration. Donc, voilà déjà, un premier service qui est fourni clé en main, qui démarre, qui n'est pas facturé, que vous pouvez utiliser à volonté et créer autant d'applis que vous voulez avec autant de développeurs que vous voulez. Donc, ça, c'est la première partie qui est vraiment dans l'esprit d'EvOps. Database Cloud Service. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment créer une instance de DB Oracle sur le cloud. Trois possibilités techniques. Virtual image, d'accord, j'instancie un service, mais finalement, c'est, j'ai quelqu'un, le client va se connecter sur l'AVM, d'accord, et va faire l'install, c'est-à-dire que, il y a l'AVM qui est prête, la distribution d'Oracle est prête, mais c'est le client qui fait l'install. D'accord ? Pas très intéressant, pas dans l'esprit de nous, ce qu'on veut fournir. Ce qu'on veut fournir, c'est quelque chose de beaucoup plus haut niveau en termes de gestion. Automated, c'est ça que je vais vous montrer, d'accord, je crée une instance et ensuite, Oracle s'occupe de tout. Il s'occupe du patching, il s'occupe de la sauvegarde, etc., et j'ai juste à cliquer sur des boutons, ok ? Ça, c'est aujourd'hui. Demain, on annonce Managed, c'est-à-dire que, c'est plus le client qui se connecte sur le cloud, c'est Oracle qui bosse pour le client et pour tout gérer, d'accord ? Donc, c'est pour vous montrer un petit peu le niveau de ce qu'on propose, si je me connecte ici sur Database Cloud Service, voilà, on voit que j'ai créé une instance ici de 12c, d'accord ? Si je fais Create Service, on voit, je choisis la version totalement automatique, ok ? Je choisis la version de DB, donc là, la 12c, ok ? Je choisis l'édition, est-ce que c'est la standard édition, c'est de l'Enterprise Édition ou c'est de la high performance ? Alors, la high performance, vous savez qu'OracDB a des fonctionnalités de performance et des packs super élevés. Par exemple, on a une option in-memory, on a etc., etc. Toutes ces notions de packaging que vous connaissez en interne chez les clients, vous ne connaissez pas, n'existent plus sur le cloud. C'est soit vous avez une version simple, soit vous avez la version totale, d'accord ? Donc, il n'y a plus ces notions, du coup, ça vous permet de faire des tests. Si en interne, vous avez une version de DB sur le cloud. Je vais renseigner le nom du service, je vais choisir la puissance en termes de CPU, de mémoire, je vais choisir un storage, la capacité en GB, je vais mettre des passwords, etc., 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 et je vais cliquer sur OK. Quand je vais avoir cliqué sur OK, moi je cancel, j'en ai déjà une, il va me falloir 45 minutes pour avoir une instance toute prête. Vous voyez qu'elle est là. Elle est là, cette instance. J'ai une connexion dessus. Si je regarde, connexion Oracle, donc vous voyez ici, j'ai fait une connexion sécurisée SSH. Du coup, j'arrive sur mon instance du cloud. Si je travaillais chez moi et que j'étais DBA au hasard, je suis capable de me connecter dessus. Qu'est-ce que je vois sur cette instance ? Je suis dans la container database. La 12c, elle est multitenante. Je vous rappelle, c'est super important pour les offres cloud d'avoir des produits multitenantes. C'est-à-dire, le container central gère tous les process systèmes et chaque database est vu comme un container qu'on va rajouter. Ça, c'est la nouvelle architecture de la DB 12c. Ça vous permet quoi ? Ça vous permet d'accueillir des clients, plein de clients, dans une même database multitenante. C'est super. Ça sera pareil avec Webloo. Notre container J2E, notre serveur J2E Webloo, la nouvelle version, qui va arriver sur le cloud, elle est déjà arrivée on-premise, elle va arriver sur le cloud dans deux mois, elle est multitenante. Ça veut dire quoi ? Dans un serveur J2E, vous allez définir des partitions qui auront tout un ensemble d'informations, les connexions JMS, les connexions JDBC avec les data sources, l'application. Vous allez faire un clic droit to cloud, clone to cloud, copy to cloud. D'accord ? Et en plus, vous serez capable de gérer plusieurs clients différents en gérant les ressources, c'est exactement pareil que pour l'ADB, de manière très fine, la mémoire, le nombre de threads alloués, etc., dans un même conteneur. Donc vous voyez que cette notion de multitenante, elle est hyper importante. Ok ? Donc là, je peux me connecter finalement de la manière dont j'utilisais. Ici, je suis connecté sur ma database locale. Vous voyez ? Là, je suis connecté sur ma database dans le cloud. Il n'y a rien qui change. Ok ? Alors du coup, j'ai utilisé un outil. D'accord ? J'ai sûrement en interne une base de dev. j'ai envie de transférer des données. Comment je vais faire pour les transférer sur le cloud ? En fait, dans cet outil, qui s'appelle SQL Developer, je vais définir des connexions. Vous voyez une connexion qui pointe on-premise sur ma base locale. Et là, vous voyez une connexion qui pointe sur ma base dans le cloud. Ok ? Donc là, le temps de se connecter à travers le réseau. Ça va prendre un peu de temps. Il y a le téléphone. Voilà. Allez. Je suis sur ma base du cloud. Select étoile. Select count étoile. Première position. 500 000. Ok ? Alors comment je fais pour transférer les données on-premise local vers le cloud ? Très simple. Première technique. On va faire ce qu'on appelle un panier. Allez. Je prends la table position. Voilà qui est là. Je la drag and drop. Ici, je fais un panier. Ok ? J'exporte le script. Il me fait un fichier SQL. D'accord ? Que j'exécute dans l'outil SQL Developer sur ma connexion sur le cloud. Première manière de faire. Vous voyez, là c'est très simple. Je vais faire des drag and drop de certaines tables. Avant, après, je vais copier et hop, je vais exécuter sur le cloud direct. Deuxième manière, un petit peu plus puissante, je vais utiliser les outils d'export. D'accord ? Donc ça, ok, je vais être capable de créer des exports. Donc si je prends la base on-premise, je vais créer un job d'export. Ok ? Et là, je vais choisir un schéma. C'est-à-dire le schéma de mon application qui contient toutes les tables de mon application. Qui va générer aussi un fichier d'export binaire utilisé par Orac. Ce fichier, je vais le transférer sur le cloud. Alors, comment je vais le transférer sur le cloud ? C'est super simple. Je vais prendre un utilitaire à imatou, voilà, du SCP. Une connexion sécurisée SSH, d'accord ? C'est sécurisé via des clés, clés publiques, clés privées. Et on a un utilitaire ici, d'accord ? qui permet d'utiliser aussi ce type de connexion sécurisée et faire des copies de fichiers. Donc, je vais copier mon export directement depuis mon post-serveur local sur la VM du cloud. Et derrière, pareil, je fais un import. Et troisième manière, la plus puissante, qui est vraiment repose sur le multi-tonnant, je regarde ici, je vois que j'ai une pluggable database, d'accord ? Donc, j'ai un container database, ok ? Et j'ai une pluggable database. Donc, la container database contient tous les process-systèmes. La pluggable database, c'est le tenant. Elle va contenir dans mon application. Je vais juste faire, d'accord ? Clique droit. Si j'arrive, voilà, clique droit, clone PDB to cloud. D'accord ? Donc, je prends mon tonnante DB qui contient tous les schémas de mon appli et toutes les tables et tout ce que j'ai développé. Je fais un clic droit, copy to cloud. Et, il envoie ma database sur le cloud. C'est exactement la même chose qu'on proposera pour un serveur J2E. Je ferai une partition qui contiendra mon appli avec toutes les connexions qui sont dedans, des datas sources, etc. Et je ferai un clic droit, clone to cloud. Donc, ça, ça me permet, vous voyez, de faire des allers-retours très, très simplement entre la partie locale et la partie cloud. Pareil pour Java Cloud Service. D'accord ? Java Cloud Service, c'est exposer le serveur J2E au rack, c'est weblogique, sous forme de service. Bien évidemment, de la même façon, on peut avoir la côté virtual image, c'est vous qui installez tout, mais on va aussi avoir le côté tout automatique. Donc, c'est ça qui a été fait. Si on se connecte sur le cloud, on voit Java Cloud Service, d'accord ? Alors, sans compter que pour l'ADB, vous avez toutes les interfaces qu'on connaît. Donc, si je prends, par exemple, l'interface d'admin, voilà. Si je prends l'interface d'admin de l'ADB, c'est des produits commerciaux, on a des interfaces d'admin qui sont au top. Voilà. Donc là, je vais me connecter sur l'interface d'admin de la database sur le cloud. OK ? Bon, je l'avais passé. Je repasse sur Java. J'ai créé, je ne vous repasse pas l'utilitaire parce que Create Service, c'est pareil. D'accord ? Je mets un nom, etc. Je choisis la version du Webflow, quel mode, et finalement, je déploie. On voit qu'automatiquement, ici, par contre, j'ai déployé une appli. D'accord ? Donc, j'ai choisi un Java Cloud Service avec un moteur de Data Grid. Data Grid, cohérence, c'est un produit qui est leader sur son marché, concurrent de JBoss Infini Span, Redis, Sazel Cast, etc. Donc, vous voyez que tout a été créé automatiquement, à la fois le nœud d'administration de Webflow, d'accord ? Les nœuds pour cohérence, d'accord ? Qui sont là. Le lot de balancers publics qui exposent les URL de ma future application. OK ? Donc, j'ai créé tout ça automatiquement. Si je regarde un petit peu, on va regarder, si je me connecte maintenant sur l'interface d'admin de serveur Java qui est sur le cloud, c'est exactement la même interface d'admin que ce que j'ai en local, chez mes clients, d'accord ? Je peux regarder, voilà, j'ai deux clusters, un cluster pour l'appli, d'accord ? Donc, l'appli J2E, un cluster pour le Data Grid. OK ? Si je regarde les déploiements, il y a quelques applis qui ont été déployées, voilà, donc notamment, j'ai une basic web app qui a été déployée dessus. OK ? Cette basic web app, elle est consultable, d'accord ? Via une URL qui passe par un lot de balancer. Le lot de balancer chez Oracle, il s'appelle Oracle Traffic Directory. D'accord ? Tout est paramétré, automatiquement, vous n'avez rien à faire. D'accord ? Donc, si je regarde cette basic web app, voilà, ici, elle est en V1. OK ? Si je me mets dans Eclipse, d'accord ? Je regarde ici les serveurs, mais je vois un serveur ici, Weblo, d'accord ? En fait, ce serveur Weblo, on a l'impression qu'il est en interne, mais il est sur le cloud. Je n'ai rien à faire. C'est pareil, si je veux déployer ici, je fais une modif, voilà, c'est la V31, bon, OK, c'est fait. Finish, et je la déploie. Donc là, je déploie mon appli automatiquement sur le serveur J2E Weblo dans le cloud. OK ? On va regarder est-ce que la V31, elle arrive ou pas ? Où est-ce que je me suis gaufré ? Donc là, elle est en cours de redéploiement, V31. OK ? Donc finalement, c'est exactement pareil que je sois interne ou externe, je fais exactement la même chose. OK ? De la même façon, j'ai une appli, ici, j'ai une deuxième appli qui va utiliser ce data grid. Donc data grid, c'est je stocke de la donnée en mémoire, principalement, cohérence et une offre de stockage de type clé-valeur. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces offres-là. Donc si je regarde l'appli, voilà, elle est là. Donc là, j'ai une appli qui a créé une position en mémoire. Donc là, je ne travaille pas du tout avec l'ADB. Là, j'ai une autre appli qui va travailler cloud, qui travaille avec l'ADB qui est sur le cloud. D'accord ? Voilà. Donc en gros, je déploie une appli Java qui travaille avec la database qui est sur le cloud. Là, je déploie une appli Java qui travaille en mémoire avec cohérence sur le cloud. Si je veux aller regarder un petit peu comment ça se passe, comme tout est ouvert, encore une fois, je vais faire du VNC. C'est-à-dire, si je veux regarder un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe sur cette VM, sur le cloud, je vais me connecter en VMC. Oracle. Pouf. J'arrive là. là, je suis sur ma VM qui héberge mon weblo. Donc je peux tout faire comme avant. C'est pareil. Ce que je faisais avant en interne, je sais le faire. Si j'avais des outils, j'avais développé des scripts, je sais le faire. Si je veux démarrer, arrêter mon weblo ici, au lieu de passer par l'interface cloud, je le fais. D'accord ? Donc soit, je reste dans un mode complètement encapsulé, ou je reste dans les écrans web, etc., je n'ai rien à faire, tout est magique, mais on sait très bien que le côté magique, à un moment donné, il atteint toujours sa limite. D'accord ? Il y a toujours un truc qui n'est pas prévu, que le client veut faire. Donc soit, je passe dans un mode expert, et là, j'arrive sur la VM, et je suis au hack, je suis au PC, donc au PC, c'est le user cloud, qui a pas mal de droits, et j'ai même le user route, je passe route. Jviso le VM, ça c'est pour vous montrer quoi ? Il est là, je vais aller le chercher, voilà, ça c'est juste pour vous montrer, vous donner une petite idée, de cohérence, donc du data grid. Voilà, donc on a développé un plugin, qui permet d'aller voir, ce fameux cluster de données en mémoire, d'accord ? Data grid qui est cohérence. On voit qu'il y a des caches qui ont été créées, et on voit que, voilà, j'ai rafraîchi l'URL deux fois, et donc il y a deux positions en mémoire. Ok ? Donc je vais avoir les mêmes outils de monitoring, que ça soit interne ou externe. Tout, tout, et pareil. Ok ? Alors on va plus loin. Comme autre service, qui s'adapte bien avec DevOps, on va fournir application cloud service, avec deux possibilités. Donc là, on est dans une architecture micro-service. Vous savez, ces architectures micro-service, c'est, au lieu de faire une appli qui est grosse, et avoir 50 développeurs dessus, je vais tout découper, en petites portions, très fines, avec pas plus de, Amazon, c'est pas plus d'un groupe, qui peut manger deux pizzas, d'accord ? En gros, c'est ça. Et je vais déployer ce service, tout fin, dans un petit container. Derrière ça, il y a Docker. D'accord ? Donc avec deux possibilités. La première possibilité, donc Java SE, finalement, c'est un service qui expose une JVM. C'est aussi simple que ça. La différence, qui peut être sympa et corac, c'est que vous avez le support Java avec ça. D'accord ? Donc quand vous avez des problèmes, vous avez tous les patches qui vont bien. Micro-service, donc je vais créer cette instance, d'accord ? Donc je vais créer un jar, pour vous montrer un petit peu l'idée, comment ça se développe, un micro-service. Voilà, ben là, j'ai une petite appli de rien. Voilà, c'est rien du tout. On va regarder un petit peu le code. Pouf, pouf. Déjà, si on regarde le fichier POM, pouf, on s'aperçoit, ah, j'utilise un Tomcat Embedded. C'est-à-dire, c'est un Tomcat que je vais démarrer, Embedded, dans la JVM. D'accord ? Donc je vais créer un service sous forme d'une JVM, qui va démarrer un Tomcat, d'ailleurs la classe main, elle est là, qui va me déclarer un Tomcat Embedded. Puis moi, je vais lui fournir un certain ton, un certain code. En l'occurrence là, je lui mets une servlette toute simple. En général, c'est des web services restful. D'accord ? Et je vais packager ça sous forme de jar. D'accord ? Donc je vais packager. Voilà, pareil, Renaz, pouf, package. Je fais mon jar. j'arrive sur mon interface Application Container. Alors est-ce que, j'ai essayé de la créer tout à l'heure, est-ce qu'il a réussi à la créer ? Voilà. Donc comment je vais faire ? Vous voyez que je l'ai créé avec le jar, tout à l'heure, en avance, parce qu'il faut à peu près 15 minutes. L'idée c'est, create application, je vais pouvoir créer une application, un micro-service, soit type Java, soit envoie notre JS. D'accord ? Comment je vais la créer ? Tout simplement, je vais créer un service, je vais lui donner mon jar, c'est le jar que j'ai fait là, je vais cliquer Create, et c'est fini. Il va m'instancier un container Docker, il va m'exposer mon appli, et je vais gérer tout ça. Et si je regarde un petit peu l'appli qui a été déployée, elle est là, Oups, Open Application, j'arrive dessus. Alors on voit aussi, normalement, il a tout déclaré avec les accès à l'autre balancer frontal. Donc là aussi, j'ai un lot de balancer frontal qui s'appelle la RockTrafficDirector, des ports qui sont ouverts, des ports qui sont modifiés sur le Firewall, en fait tout est fait de manière automatique et sécurisée, et ce nouveau service est là. Je peux aller voir dessus, alors c'est comme pour les autres, je peux aller voir dessus les logs, voilà, tous les autres services que je vous ai montrés, ils sont monitorables, ils sont sauvegardés automatiquement, c'est-à-dire que je peux faire des restores, par exemple, si je déploie une application J2E sur JCS, que je la supprime, je fais restore et me la recrée, etc., etc. Recording, alors recording c'est quoi ? On développe une appli, d'accord, et éventuellement on peut avoir des problèmes. Donc ça veut dire que là je vais passer en mode, je vais passer en mode record, c'est-à-dire je vais enregistrer, d'accord, le comportement de la JVM en temps réel. Start recording, pouf. Mon appli va fonctionner, d'accord, donc pendant ce temps-là, mon appli va fonctionner, ok, donc je vais refresh, etc. Je vais générer un fichier, microservice, il va me créer le fichier, je n'ai pas le temps de vous montrer, ensuite je vais pouvoir prendre ce fichier et l'ouvrir, ici, d'accord, je vais pouvoir le prendre et l'ouvrir dans Mission Control qui est un outil d'analyse, d'accord, de JVM. Et je vais être capable de tuner cette JVM en regardant toutes les classes qui ont été créées dedans, le temps que ça a pris, à quel moment j'ai des problèmes de threads qui sont bloqués, etc., etc., etc. Tout, tout est géré, voyez, et bien évidemment, le développeur cloud service que je vous ai montré, il sera capable de déployer directement mon appli, mon microservice sur application cloud service de type Java SE. Pareil avec Node.js. Là, je ne vous le montre pas, en fait, je suis en train de, j'étais en formation pour tout vous dire sur ce service-là va sortir lundi, va sortir là fin novembre, j'étais en formation lundi à Bruxelles et je suis en train de pomper outrageusement le compte que j'ai eu en formation. Je ne devrais pas faire. j'ai fait le tour, on arrive à la fin, d'accord, monitoring hybride, Oracle Enterprise Manager, tous les produits Oracle, du sol au plafond, sont gérés de manière centralisée par un produit qui s'appelle Oracle Enterprise Manager cloud control. Donc, on sait gérer tout, la database, Weblo, le réseau, les disques, les moteurs BIPO, les moteurs BPM, etc., même des offres concurrentielles, des serveurs free, etc. On va utiliser le même produit, aujourd'hui il est déjà dispo, en 12 CR5, je suis capable, dans le même produit de monitoring, de suivre mes instances internes et mes instances sur le cloud. D'accord ? Donc ça, c'est déjà là. La conclusion, vous n'avez plus qu'à tester, tout ça, c'est accessible, d'accord, de manière gratuite, en free test pendant 30 jours, c'est-à-dire, n'importe quel service que vous avez envie de tester, vous vous connectez, vous l'aurez à dispo pendant 30 jours, que ça soit, voilà. Donc ça, ça vous permet de vous faire une idée, d'évaluer le sujet, de voir les choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous plaisent. J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai une question. Sur l'architecture microservices, on démarre des conteneurs. Si je démarre plusieurs conteneurs, donc plusieurs microservices, comment est-ce qu'ils peuvent communiquer ? C'est du CKS. D'accord, c'est du CKS. On est vraiment sur la logique de l'automobile. C'est-à-dire, si je m'aperçois que le microservice n'est pas assez taillé pour, tiens, le load balanceur est déjà paramétré, je vais en démarrer. D'accord. Tout est scale-up, scale-out dans le service que j'ai tenu. C'est-à-dire, ma DB, elle n'est pas assez taillée, je change, je rajoute le processeur dans la même main. D'accord ? Mon serveur Java, il n'est pas assez taillé, je pousse dessus, il n'en veut plus. Tout est scale-up, scale-out. J'en ai quoi, ça me concerne des ressources, il me perçoit que finalement, il y en a un trop. On est tout. D'ailleurs, dans la notion du serveur Java de l'oracle, il y a cette notion du dynamic cluster. C'est-à-dire que finalement, déclarer des instances WebLow en rajouter à la volée, c'est juste un chiffre. C'est assez simple. Tout clustering, voilà, est pris en automatique, pas par contre, pas d'échange de clusters sur les microservices avec le terme. D'accord. Merci. C'est effectivement, Oracle a pas mal travaillé ce point-là. Donc si je regarde ça et je me mets dans REST, voilà, pour vous donner une petite idée. Donc authentification, je rajoute l'authentification, bien évidemment. Alors ça, c'est mon user cloud. Par exemple, si je veux regarder le storage, c'est-à-dire derrière le IaaS, derrière ces services, il y a du disque, d'accord, si on regarde, voilà, j'ai accès aux différents blocs de storage via une API REST. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont API REST. D'ailleurs, pour créer un disque supplémentaire, d'accord, en fait, je vais faire un petit, je vais ne pas utiliser l'interface, je vais ne pas utiliser l'interface, c'est comme ça, mais vous pouvez sécuriser, je ne vais pas montrer la partie IaaS parce qu'elle est embeddée dans le service PASS, il y a un Fireball avec des toits qui est déclaré automatiquement, archi-archi-sécuré. est-ce qu'il y a une question sur les questions que je vous ai posé au RAC ? Oui. Est-ce que vous, vous restez le mieux jusqu'à présent, c'est un type de déploiement sur l'arbre à la qualité, et du vesti hardware ? Est-ce que c'est un type de déploiement des clients ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez les appliances ORAX, mais effectivement, avec la logique, c'est des appliances middle-level. On n'a pas eu le gros succès. Ça veut dire que du coup, on a changé l'ancèque. La première version de la private machine, elle va reposer sur la logique, mais en fait, on s'en fiche, parce que le principe de tarification des appliances qu'on va fournir chez les clients, il ne prend pas de la place. C'est-à-dire, on va facturer les clients pour ses services et de la même façon qu'on facture les services de l'homme. Vous n'allez pas payer la machine. Que la machine soit super luxe, comme cette V1, elle va sortir derrière les xalogies, les visques SSD, l'infineur, 40 gigabits, une micro-sonde en vacances, qu'elle soit super luxe ou qu'elle soit moins luxe, qu'elle sera moins luxe après la prochaine version de la TV2, de toute manière pour nous, c'est une application de vous poser avec les mêmes interfaces que j'ai montrées et vous ne payez pas de l'argent. Vous payez la consommation des services comme sur le plan. Ça reste à définir dans une paquette. Bien évidemment, ça ne sera pas pour je vais consommer une bébé pour 5 dollars pour mon heure. On est d'accord. À partir de ce moment-là, on commence à rentrer sur des minimums. On va dire à rentrer sur un paquet de chiffres. C'est une évolution. Ça sera plus égale. Ça sera justement du matériel d'analyser parce que l'église c'est super du cas. Tout le monde le réseau, la ronde, ça sera plus de l'infini. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci.